Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant qui est les bienfaits des exercices respiratoires. En effet, on en entend souvent parler sur internet ou autre, pour certains ils en pratiquent déjà, mais on ne connaît pas trop les bienfaits, ce que ça peut procurer, les effets, etc. Donc on va parler de ce sujet à la façon psy-éso. La manière dont la psy-éso considère les exercices respiratoires est quasiment la même que l'ésotérisme traditionnel. Il faut comprendre que le corps humain est doublement polarisé, c'est-à-dire que le corps humain est fait d'atomes qui s'arrangent en molécules, qui s'arrangent en cellules. Et une cellule, généralement, pour celles qui ont un noyau, il y a un noyau atomique, un centrosome on va dire, et il y a la membrane cytoplasmique qui est autour. Et il faut savoir que pour avoir un équilibre basique, énergétique mais basique, il faut que nous ayons tant de polarité négative que de polarité positive. Un déséquilibre dans ce genre de polarité au niveau cellulaire peut entraîner des problèmes. Si vous avez par exemple trop de positifs, si le centrosome des cellules qui ont un noyau, parce qu'il y a des cellules qui n'en ont pas, si toutes les cellules qui ont un noyau, si le centrosome est surdynamisé par rapport à la membrane cytoplasmique, on aura une personne qui aura tendance à incarner plus des idées que de faire cher avec ces mêmes idées. C'est-à-dire qu'elle aura beaucoup d'idées mais elle va moins, comment on peut dire ça, elle va moins mettre en pratique les idées qu'elle aura. Elle sera un peu trop, on va dire en haut. Si la personne a la membrane cytoplasmique, le pourtour de la cellule, donc la polarité négative qui est trop forte, elle sera très terre à terre mais elle aura tendance à avoir pas trop d'idées et d'avoir besoin des autres pour se sentir épaulé, pour se sentir en sécurité, pour qu'on lui donne des idées, pour qu'on lui donne des motivations, etc. Donc au niveau des exercices respiratoires, c'est important, au niveau des exercices respiratoires, nous pouvons rééquilibrer notre masse, on va dire, atomique. De quelle façon ? Sachant que la polarité négative est apportée par la nourriture que nous ingérons, par l'eau que nous buvons, et par d'autres choses qui rentrent dans les détails, ce n'est pas important, on va dire que l'eau et la nourriture vont apporter à la membrane cytoplasmique sa polarité négative. On va dire que tout ce qui est physique, dense, la bidoche, c'est la polarité négative. Les poumons, par rapport à l'oxygène, et l'air que nous respirons, vont apporter la polarité positive. Mais de quelle façon ? Ce n'est pas l'oxygène qui va repolariser le centrosome, mais le prana qui est contenu dans l'oxygène. On va dire que si nous, le corps physique, à l'intérieur, nous avons un corps psychique, ou une âme, de même, l'oxygène et le corps physique du prana. Le prana et le corps psychique de l'oxygène. Donc tout est double, quand nous faisons ce mouvement comme ça d'inspirer. En fait, nous inspirons deux choses. Nous inspirons l'oxygène, pour notre sang, pour qu'il s'en charge, etc., qu'il soit véhiculé de partout dans le corps. Et surtout, nous inspirons du prana. Mais il faut savoir que le prana n'est pas sensible à la respiration. Il est sensible à la concentration. Quand nous respirons, si nous disons que nous respirons juste pour avoir de l'oxygène, nous aurons surtout de l'oxygène. Mais si nous respirons en nous disant, en mettant que l'oxygène, j'attire la force vitale, j'attire les particules, les atomes rosés du prana, tout ça, si on dit ces choses-là, alors à ce moment-là, oui, nous respirons deux choses. L'oxygène, mais ça c'est normal, il n'y a pas besoin de se concentrer, parce que c'est naturel, c'est ce que les poumons absorbent. Et surtout le prana. Donc, un exercice respiratoire, dans le premier temps, nous permet de nous équilibrer. La plupart des gens, il faut dire que je le sens, sont trop matérialistes. Ils pensent trop à la vie de tous les jours, ils pensent trop à la matière. Ce n'est pas une mauvaise chose, il ne s'agit pas d'être dans la Lune. Mais disons que la plupart des gens sont un peu trop terre-à-terre et ont une membrane cytoplasmique bien forte, mais justement qui nécessiterait un noyau, un centrosome un peu plus dynamisé. Et pour le dynamiser, ce sont les exercices respiratoires qui vont nous y aider. Alors déjà, comment ça se présente un exercice respiratoire ? C'est quoi ? Nous respirons normalement, donc pourquoi faire des exercices respiratoires supplémentaires ? Il faut savoir que dans la journée, la respiration que nous avons est une respiration de surface. Généralement, c'est la partie haute des poumons qui respire, et pas la partie médiane et pas la partie basse du ventre. Donc une respiration, un exercice respiratoire est avant tout quelque chose de conscient. Donc on ne se concentre pas sur la respiration, comme on voit dans certains bouquins, parce que je vois pas l'intérêt de se concentrer sur la respiration. Par contre, on se concentre sur cette idée qui est très importante, que nous n'absorbons pas que de l'oxygène, mais aussi du prana, de la force vitale, ou du pouvoir solaire, ou du pouvoir divin. Appelez ça comme vous voulez, c'est la shakti, c'est le pouvoir divin, ou c'est le prana, c'est la même chose. Donc quand nous inspirons, nous absorbons de l'oxygène et du prana. Quand nous expirons, nous expirons de l'oxygène, du gaz carbonique, pardon, et nous expirons toutes les particules de prana qui n'ont pas été fixées par notre organisme purement psychique. Il y a un organisme physique, un organisme psychique. Après, les exercices respiratoires, comment ils se présentent ? Généralement, il y a plusieurs sortes d'exercices. Il y a des exercices qui sont volontairement, on va dire, décalés. Par exemple, on inspire plus longtemps que ce qu'on expire. Il y en a où on inspire rapidement, mais on expire lentement, on fait durer. Après, il y a ce qu'on appelle les respirations carrées, où on inspire, on garde les poumons pleins, on expire et on garde les poumons vides. Ça, c'est la respiration carrée, c'est-à-dire que j'inspire sur 5 secondes, je garde 5 secondes de l'air dans les poumons, j'expire sur 5 secondes et je reste poumons vides 5 secondes. Ça, c'est la respiration carrée ou respiration parfaite. Mais elle est très difficile, je déconseille aux gens de se lancer là-dedans. Alors, l'idéal, c'est quoi ? L'idéal, c'est la respiration équilibrée, qui est conseillée par les psy ésos, pour préparer le corps à quelque chose d'un peu plus sophistiqué. C'est vrai que si on se met à faire des exercices psychiques de très haut niveau, dans lesquels intervient la respiration, il faut faire gaffe, parce qu'on peut avoir des surprises et pas nécessairement agréables. Donc, moi, ce que je recommande aux gens qui pratiquent le yoga, qui pratiquent des exercices, quels qu'ils soient d'ailleurs, c'est de faire la respiration équilibrée, la respiration qui est sans danger et qui est très nourrissante, ne serait-ce qu'au niveau psychique et énergétique. C'est-à-dire que si on inspire sur, je ne sais pas moi, 5-7 secondes, on expire sur 5-7 secondes. On se concentre sur l'inspiration, on se concentre sur l'expiration. Ça, c'est la respiration équilibrée, qui permet aux personnes d'avoir une masse d'oxygène et de prana beaucoup plus grande. Parce que c'est vrai que dans la journée, nous respirons, certes, mais nous respirons, comme je le disais, en surface. C'est-à-dire qu'on a un volume de respiratoire, je ne sais pas moi, je veux dire une bêtise, 0,25 litres, par exemple. C'est déjà beaucoup, mais on va dire 0,25 litres. Mais quand on fait des exercices respiratoires, on arrive, on peut aller jusqu'à 0,75, voire 1 litre, je ne sais pas, je n'ai pas en tête les capacités pulmonaires de M. et Mme Tout-le-Monde. On va dire qu'on double, on quadruple le volume respiratoire, et donc la quantité d'oxygène, et donc la quantité de prana qui est dans l'oxygène. Donc ça, c'est un sujet, bon là, c'est très rapide, c'est très, c'est grosso modo, c'est très, c'est une chose qui est intéressante, la respiration, et les exercices respiratoires. Et ça fait partie de l'enseignement de la psy-eso, mais sous contrôle. C'est-à-dire que jamais je ne me permettrai dans une vidéo de vous donner des exercices respiratoires. Pourquoi ? Parce que si vous les pratiquez sans surveillance, déjà, vous risquez d'avoir des problèmes. Et si vous les faites sans surveillance, et qu'après vous arrive un problème, il n'y aura personne pour vous aider, vous conseiller, et pour annuler les effets du problème. Le seul problème que peut avoir une personne qui ne connaît pas les exercices psychiques poussés, donc avec respiration, c'est tout simplement une suroxygénation des cellules du cerveau, avec l'effet à la tête un peu qui tourne, un peu des papillons qui passent devant les yeux. Donc ça, ce ne sont pas des effets psychiques, c'est simplement dû au fait que les gens ont expiré trop fort, ou ont trop fait de respiration profonde, et le cerveau n'étant pas habitué à recevoir un sang aussi oxygéné, il a un petit peu des effets. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que quand on respire trop, trop fort, trop vite, etc., on a l'impression qu'on va perdre un petit peu conscience. Et on a surtout l'impression que le corps psychique va se barrer. Donc on sait très bien déjà que dans les exercices de dédoublement, etc., il y a nécessairement la respiration. Alors si vous aussi vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les poser à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci et à bientôt !